Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va extrêmement bien On se retrouve pour un glitch en exclusivité c'est à dire qu'il a été trouvé par moi Vous allez voir c'est un glitch de duplication de masse C'est à dire que vous pourrez faire une duplication toutes les 2 minutes 30 une fois que vous serez bugué Vous allez faire des étapes pour vous buguer et après plus besoin de les refaire Vous devrez répéter 4 étapes uniquement pour dupliquer un véhicule N'hésitez pas à check la description vous y retrouverez mon application sur laquelle vous retrouverez tous les glitchs fonctionnels actuellement Et vous avez aussi le lien d'un discord si vous voulez être aidé parce que vous n'avez personne pour vous buguer Enfin bref c'est parti pour la manipulation Pour faire ce glitch vous allez avoir besoin d'un ami qui a un centre d'opération mobile Et dedans un dépôt de véhicules personnels tout comme vous c'est vraiment vraiment très important Dans ce dépôt de véhicules personnels vous devrez mettre vous et votre ami un fadjo Alors votre ami un fadjo parce que ça sera plus simple pour sa petite manipulation Et vous n'importe quel autre véhicule que vous voulez perdre Il vous faudra aussi un garage de fonction avec des emplacements vides ainsi qu'un atelier si vous voulez faire la méthode de duplication de masse Ensuite une fois que vous avez ça il vous faudra aussi et c'est la dernière chose une arène Enfin bref une fois que vous avez tout et bien c'est parti vous pourrez faire la manipulation La première étape je l'ai déjà présenté dans une vidéo donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo Vous faites les étapes jusqu'à 5 minutes 30 et une fois que vous avez atteint les 5 minutes 30 de la vidéo Vous faites la suite des étapes Pourquoi ? Parce que le début est un petit peu long et que je n'ai pas non plus envie que cette vidéo dure trop longtemps Alors qu'après il vous suffit de répéter 4 étapes pour dupliquer Donc vous cliquez sur la vidéo qu'il y a dans la description Vous suivez les premières étapes jusqu'à 5 minutes 30 Et une fois que vous êtes là vous faites la suite du glitch que je vais présenter Allez bref on se retrouve une fois que moi je suis bugué que j'ai fait les étapes Allez à tout de suite Donc regardez je suis bien bugué Donc comme je suis bugué je vais donc rentrer dans mon centre à pied Puis je vais me rendre dans mon bunker puis dans mon centre Et je vais faire une petite manipulation J'ai oublié de dire en début de vidéo qu'il vous faudra un ami avec un mode de visée différent C'est obligatoire vous ne pourrez pas utiliser un ami dans une session sans invitation ou quoi que ce soit Il faut bien que ce soit un ami avec un mode de visée différent Donc que vous que vous soyez en mode de visée libre et que votre ami en assistait Ou inversement ça ne change strictement rien Donc regardez vous rentrez dans votre centre et une fois dans votre centre vous allez sortir par la porte en métal J'ai bien dit par la grande porte en métal Regardez vous faites sortir de la remorque et si vous avez respecté tout ce que j'ai dit vous allez avoir un écran noir infini A partir de maintenant vous allez aller sur votre liste d'amis et vous allez rejoindre votre ami qui a un mode de visée différent Vous confirmez le premier message d'alerte puis vous refusez le second Donc regardez je vais donc sur le profil de mon ami qui a un mode de visée différent Une fois que j'ai fait ça je vais donc cliquer sur joindre le jeu quand l'option sera déverrouillée Je vais confirmer le premier message d'alerte et refuser le second message d'alerte qui va me dire que mon ami a un mode de visée différent Donc regardez je clique sur joindre le jeu on est sur Xbox donc ça prend un petit peu plus de temps Ce qui se demande ça fonctionne très bien aussi sur PS4 Donc regardez écran noir on attend la récupération des détails On confirme le premier on refuse le second on a un autre message d'alerte qu'on confirme et ça y est on est bugué Donc maintenant c'est à votre ami de faire une petite manipulation Le gameplay en fond est au ralenti parce que je n'ai pas laissé assez de temps pour vous expliquer mais c'est pas grave Ce que va devoir faire votre ami il va donc devoir rentrer dans son centre et monter sur le véhicule qu'il y a dans son centre Alors mon ami il n'a pas utilisé de Faggio mais le Faggio reste le véhicule le plus simple à utiliser Il va donc monter sur son Faggio et maintenir Start Donc il va maintenir la touche Start Maintenant il va devoir reculer appuyer sur la touche pour reculer qui est L2 sur PS4 et LT sur Xbox Et il va devoir relâcher Start exactement au même moment S'il a réussi alors à ce moment là Start va s'ouvrir puis se fermer A ce moment là il va maintenir le bouton PS ou le bouton Xbox pour avoir un menu qui va s'afficher Si il a raté il y a deux possibilités Start s'ouvre mais reste ouvert A ce moment là il a relâché Start un peu trop tôt Il va donc fermer Start, descendre du véhicule, remonter sur le véhicule et refaire la petite manipulation Si jamais il a un écran noir ça veut dire qu'il a relâché Start beaucoup trop tard Quand je dis beaucoup trop tard c'est un peu trop tard A ce moment là il rentre dans son centre et refait la petite manipulation Ensuite si il n'a donc si comme je vous l'ai dit Start s'est ouvert puis refermé Et qu'il a donc maintenu le bouton Xbox ou le bouton PS Il va attendre que je monte sur le véhicule et une fois que je suis monté sur le véhicule Il va fermer ce menu en appuyant sur B ou sur Cercle ou en rappuyant sur la touche PS ou Xbox Et à ce moment là il va être envoyé dans son bunker et moi aussi avec lui Donc regardez On attend, on attend, voilà on est bugué sous la map et puis hop d'un seul coup on arrive dans un bunker mais si on regarde sous la map on n'est pas au niveau du bunker Donc ce qu'on va devoir faire, mon ami va se placer derrière son centre d'opération mobile Donc on attend, il va se placer derrière son centre d'opération mobile Et une fois qu'il est derrière son centre d'opération mobile, il va s'inscrire en club de motards Donc une fois qu'il s'est inscrit en club de motards Tout simplement ce qu'il va devoir faire Alors il ne le fait pas tout de suite, comme ça j'ai le temps de vous expliquer ce qu'il va falloir faire Il va devoir donc descendre du véhicule, ouvrir son menu d'interaction, renvoyer le véhicule par le biais du président de club Et une fois qu'il a fait ça, il va aller sur le cercle bleu et il va me faire rentrer avec lui Il n'a pas besoin d'être très très rapide car il a quand même un énorme temps pour le faire Donc c'est parti, vous vous faites start et votre ami fait sa petite manipulation Il s'est inscrit en club de motards, il descend, il renvoie le véhicule Ensuite il va sur le cercle bleu et me fait rentrer avec lui On va donc tout simplement attendre, on attend, on attend, on attend Et puis au bout d'un moment on va avoir un écran noir infini A partir de là, nous allons ouvrir notre pack d'entrée une ou deux fois, puis trois fois peut-être Et puis après on va aller se suicider via la partie option Il se peut qu'en ayant ouvert une, deux, trois fois votre pack d'entrée Ça vous tue automatiquement sans que vous ayez besoin de vous suicider A ce moment là, c'est complètement bénef et du coup vous n'avez pas besoin de perdre 500$ Maintenant, si votre ami a un écran noir infini, ce n'est pas grave, il quitte son jeu Puis il le relance et il revient dans votre session pour continuer le glitch Si jamais votre ami spawn dans votre centre d'opération mobile, alors à ce moment là, vous avez été chanceux Et c'est parti pour faire la suite de la manipulation Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Et bien c'est très simple, vous et votre ami, vous allez devoir amener votre centre d'opération mobile Au niveau de votre garage de fonction par n'importe quel moyen C'est-à-dire que le plus important, c'est l'arrivée, pas le moyen Je fais donc une petite coupure et on se retrouve une fois que nos deux centres sont placés au niveau de mon garage de fonction Allez, à tout de suite ! Donc, regardez, votre centre d'opération mobile doit être placé assez loin de votre garage de fonction Et de manière à ne pas avoir de cinématique Comment faire ? Et bien il faut qu'il y ait tout simplement un obstacle pas loin derrière Donc un arbre ou alors un mur, ça ne change rien Votre ami, lui, place son centre d'opération mobile près de votre garage de fonction Et une fois qu'il l'a placé près de votre garage de fonction Il quitte la session et vous, vous commandez le véhicule que vous voulez dupliquer Une fois qu'il a quitté la session, et bien vous n'avez plus du tout besoin de lui Son travail est terminé, vous pourrez faire la suite des duplications totalement en solo Donc regardez, c'est parti, je vais vous montrer maintenant les étapes à répéter qu'il faut faire pour dupliquer Donc, on attend de recevoir le véhicule que je vais dupliquer Et une fois que je l'ai reçu, et bien ce sera toujours les mêmes étapes à effectuer Et vous allez voir que vous aurez une duplication toutes les 2 minutes 30 environ Donc regardez, vous montez dans le véhicule que vous voulez dupliquer Vous allez aller derrière votre centre et vous allez faire flèche de droite Donc regardez, hop, je vais derrière mon centre Une fois que je suis derrière mon centre, je fais flèche de droite J'ai un message d'alerte qui me dit que mon dépôt de véhicule est plein Je le confirme Je vais donc avoir un écran noir Et puis au lieu de spawn dans mon centre d'opération mobile Je vais spawn en dehors de mon centre d'opération mobile Je vais spawn dehors Et là, c'est une duplication Vous allez donc maintenant rentrer dans votre garage de fonction Avec des emplacements vides Et voilà, donc pour ma part, c'est le garage de fonction Pour information, si jamais vous avez une cinématique Au lieu de spawn, normalement, vous allez avoir un écran gris Suicidez-vous et remontez dans le véhicule, ce sera bon Si jamais vous n'avez pas de cercle bleu pour rentrer dans votre garage de fonction Vous vous éloignez un petit peu Vous vous suicidez Remontez dans le véhicule et vous pourrez de nouveau rentrer dans le garage de fonction Une fois dans le garage de fonction Vous allez tout simplement racheter un véhicule à perdre Donc une Elegy RH8 Que vous allez placer dans votre centre d'opération mobile Une fois que vous l'avez placé dedans Vous remontez dans le véhicule que vous vouliez dupliquer Vous allez faire flèche de droite Et vous allez modifier une pièce dans l'atelier de customisation N'importe laquelle Couleur, couleur de la plaque, enfin bref Rien n'a d'importance Vous devrez changer une plaque Vous allez maintenant faire sortir par le rez-de-chaussée Et voilà, vous répétez les étapes que je vous ai dit Vous allez donc vous placer derrière votre centre Faire flèche de droite, etc Petite modification Tout simplement, avant de rentrer dans votre garage de fonction Vous devrez attendre d'avoir reçu la Elegy RH8 C'est vraiment, vraiment, vraiment obligatoire Si vous n'attendez pas d'avoir reçu la Elegy RH8 A ce moment là, vous risquez d'avoir quelques petits problèmes Perte d'une duplication par exemple Donc regardez, je vais derrière mon centre Je fais flèche de droite Je confirme le message d'alerte Même chose, écran noir Ensuite je spawn dans la rue Si vous avez un écran gris, suicidez-vous Remontez dans le véhicule Si jamais vous ne pouvez pas rentrer dans votre garage de fonction Même chose, éloignez-vous, suicidez-vous Et rentrez dedans Mais avant cela, je rappelle Nous devons attendre d'avoir reçu la Elegy RH8 C'est vraiment, vraiment très important Donc regardez On attend d'avoir reçu la Elegy RH8 Et une fois que je l'ai reçu Je vais sauvegarder la duplication Et ensuite c'est parti On continue à répéter les mêmes étapes Les mêmes étapes Et ça vous fait une duplication Toutes les 2 minutes 30 C'est vraiment un glitch énorme N'hésitez pas à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Surtout si vous aimez ce type de glitch là Donc regardez Cette fois-ci je vais attendre Normalement je ne devrais pas tarder A recevoir ma Elegy RH8 Normalement vous la recevez toutes les 2 minutes C'est uniquement à cause de ça Que le glitch est un petit peu plus long Donc regardez On attend, on attend On attend de recevoir la Elegy RH8 Je l'ai reçu Et donc c'est bon Je peux rentrer dans mon garage de fonction Pour sauvegarder la 2ème duplication Et ainsi de suite Enfin bref Moi je vais vous dire Ciao tout le monde Bye bye peace Vous avez Discord Si vous voulez demander de l'aide Parce que vous n'y arrivez pas Ou alors que vous avez besoin de quelqu'un Pour vous bugger Il y aura toujours quelqu'un Qui vous répondra Peut-être pas toujours quelqu'un Pour vous aider Si vous demandez très tôt le matin Mais voilà Sinon vous avez la plupart du temps Du monde pour vous aider Sur ce Moi je vous dis Ciao tout le monde Bye bye Peace Over Sous-titres par Jérémy Diaz Au revoir